Le Fénix du circuit de Fénix, c'est Jean Alévis. Le petit français à bord de sa tirelle surprend déjà par son départ. De la deuxième ligne, il se faufile entre Martigny et De Césaris pour souffler la première place à Gerhard Berger dans le premier virage. À Lévis, 9 Grands Prix seulement s'échappent pour occuper pendant 35 tours à tête du Grand Prix des Etats-Unis. Pour Proz, c'est Ferrari 4e, abandon au 22e tour, fuite d'huile. La course, en fait, se passe devant. Alévis, après avoir compté 8 secondes d'avance, est rattrapé par Sénat. Première tentative du Brésilien à l'intérieur. Alévis fait l'extérieur dans le virage suivant. Il conserve ainsi la tête du Grand Prix. Un tour plus tard, au même endroit, même manœuvre, même réaction d'Alévis. Mais cette fois, Sénat se fait plus pressant. Alévis tente l'impossible pour repasser. Sénat a fermé la porte. Les pneumatiques, abîmées d'Alévis, ne lui permettent plus de lutter. La course est terminée. Course terminée aussi pour Mansell. Quatrième moteur cassé, c'est de façon spectaculaire que Ferrari ponctue sa déroute à Fénix. Pour Sénat, en revanche, pas de problème. C'est au train qu'il remporte son 21e Grand Prix et débute au mieux cette saison de 1990 à bord de sa petite nouvelle McLaren. Deuxième place, mais exploits historiques pour Jean Alévis. Premier podium en Formule 1 et confirmation du talent d'un jeune pilote qui, encore en passé, n'avait jamais piloté ce genre de voiture. Le conte de fées devient à chaque Grand Prix un peu plus réalité. Je pense qu'il sera le prochain champion du monde français. C'est comme cela que Ken Tyrell parle de Jean Alévis. Normal donc que le jeune Abignonné, il a 25 ans, se retrouve dans l'équipe britannique au début de cette saison après avoir effectué quelques Grand Prix l'an dernier. Seulement quelques Grand Prix car Jean Alévis couvrait également en F3000, une catégorie qui sert de rampe de lancement au futur pilote de F1. Jean Alévis remporte le titre, les portes de chez Tyrell lui sont ouvertes. C'est au Grand Prix de France qu'il débute l'an dernier premier Grand Prix. Premier coup de maître, il termine 4e. Tyrell avait fait le bon choix. Et cette année donc, pour le premier Grand Prix de la saison, il prend la seconde place derrière Sénat. Jean Alévis, c'est Batman.